Sans déconner c'est quoi ce truc là ? C'est un truc de ouf Calvin reste pas dehors là C'est ultra dangereux ce truc Salut à toutes et à tous, la même compagnie, les César J'espère que vous allez tous très bien, oui oui je l'ai vu Il va te fumer la gueule Il va te fumer la gueule, voilà Bon t'auras cherché la merde Calvin aussi Moi je peux pas toujours t'aider Oh 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 Je pensais pas qu'il allait venir, bon les amis Salut à toutes et à tous J'espère que vous allez bien, nouvel épisode Sur Sons of the Forest Oh purée il rigole pas Oh purée arrête, arrête Arrête J'arrive Calvin Ok Voilà J'ai sauvé Calvin Il est mort illico Il est mort illico Attendez, le début d'épisode est incroyable Ouais d'accord j'ai compris Oh je suis dans la merde Bon j'ai une technique, regardez Déjà je réanime, non je peux pas Allez salut Ah Là normalement il peut pas passer Alors j'ai fait des murs défensifs Mais pas seulement, je vais vous montrer Par contre j'ai plus d'armes J'ai plus de pistolets je crois J'ai plus rien Eh j'ai besoin de toi Virginia Bon les amis Non mais non mais il faut que je réanime Calvin quand même What ? Il est passé à travers ? Oh c'est bugué, le jeu il est encore bugué malheureusement Il est passé à travers C'est abusé C'est abusé Il est passé à travers le mur défensif Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait en off Et puis on va exploiter la nouvelle mise à jour De Sons of the Forest J'ai besoin de toi Virginia Virginia j'ai besoin de toi Je compte sur toi Ah non mais il est bugué Oh ! Oh bâtard Oh bâtard tu fumes Ok on va se mettre en sécurité dans ma maison Regardez comme elle est belle Et hop Je vais faire ma clé Ça déjà c'est une grande nouveauté On peut fermer la clé C'est formidable Virginia je vais avoir besoin de ton aide vraiment Alors j'ai fermé la maison Ça y est Il reste encore des trucs à faire D'ailleurs également nouveauté Je suis pas du tout rassuré Nouveauté maintenant On va pouvoir combler les trous qui sont là-haut dans les angles Chose qu'on ne pouvait pas faire avant Tout le monde me disait en commentaire qu'on pouvait le faire c'est faux Maintenant c'est nouveau Dans la mise à jour on peut combler les trous On va faire ça avant de partir à l'aventure Il neige et c'est absolument chiant Nous sommes au jour 35 Il est 14h02 J'ai fait deux lits Oh ! Virginia préviens-moi quand tu tires quand même Donc j'ai fait deux lits pour pouvoir faire des bébés avec Virginia J'ai mis des étagères un peu partout Que j'ai encore rien mis dessus Mais je vais pouvoir mettre des petits encas Voilà c'est une bonne idée Je découvre un petit peu Ah c'est bien Ça se range tout seul c'est chouette Ah c'est cool ça Et les conserves Oh purée c'est trop bien fait C'est excellent Bon voilà vous avez à peu près l'idée Pareil pour les étagères Il est mort l'autre là ou pas ? Attendez j'ouvre Est-ce qu'il est mort ou pas ? Virginia ? Virginia ? Tu l'as fumé ? Virginia ? T'en as fait quoi du mutant là ? Attendez je vais regarder les traces de neige Mais j'ai pas l'impression de voir le mutant Ah bah voilà Ah purée elle l'a fumé Magnifique Magnifique Virginia Fais moi l'amour Bon les amis j'espère que vous allez bien en tout cas Il y a eu des nouveautés Durant la dernière mise à jour Et c'est vraiment que du plaisir Alors que ce soit le craft Les fabrications Voilà Vous avez vu du coup ce qu'on va pouvoir faire On peut fermer à porte la clé Les murs défensifs également Maintenant vous avez vu On peut J'ai rajouté une bûche derrière Et ça nous fait une porte Chose qu'on ne pouvait pas avoir avant Bon voilà Alors manifestement il passe à travers Donc ça c'est quand même formidable Et alors là on va pouvoir reboucher les trous Mais également les nouveautés C'est des briefs Dans le story mode Dans l'histoire Des choses qui ont été améliorées Et ça c'est vraiment génial Donc je vais vous montrer juste après Alors on va faire un test Est-ce qu'on peut donc reboucher ici ? Ouais regardez Ça se fait tout seul Et voilà c'est formidable Alors par contre on peut pas reboucher tout là-haut Et ça c'est terrible Et ça c'est absolument terrible Vivement qu'il n'y ait plus de neige quand même Hop je vais reprendre Ça parce qu'il faut faire des deux côtés quand même Soyons malins Des deux côtés Donc ici là Là est-ce que c'est possible ? Ah faut que je monte sur le lit désolé Non visiblement je peux pas Ok faut utiliser une plus grande bûche Bon c'est pas grave Bref donc vous avez compris Un petit peu l'idée Des champs des possibles Alors ce qu'on va faire les amis du coup Pour cet épisode On va directement se rendre A nouveau dans la grotte De l'épisode Des dîners de riches Souvenez-vous Donc c'est la grotte qui est Là le point vert Juste ici que vous voyez au niveau du lac Du petit étendant On va y aller Alors le seul Bémol C'est que j'ai vraiment plus Aucune munition Plus aucune arme Donc madame Comme tu vas pas m'accompagner Je vais te demander De me donner ton fusil à pompe Je peux Ah si je peux te le reprendre A la place je te donne Le pistolet là d'accord Non je vais quand même le garder Excuse moi Voilà tu seras seul et sans défense Oui parce que vraiment J'ai plus de munitions J'ai plus rien Et il s'avère que maintenant Il y a des nouveaux mini boss Voilà normalement j'ai des munitions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok on va utiliser à bon escient Niveau nourriture j'ai quoi Alors je me suis rempli l'eau Très bien Je vais pouvoir ouvrir les bourses également Alors attendez En espérant qu'il y a des petits trucs A manger dans les bourses On va regarder Il y a des médocs C'est déjà pas mal Des piles Un petit peu de nourriture Des huîtres Ok bon on a quelques Quelques Ouais c'est bon On a de quoi manger encore On a des barres énergétiques Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal Je vais en profiter d'ailleurs Pour étendre ici la nourriture Que je viens d'avoir là Il y a pas mal de mouettes Le jeu est incroyable vraiment Je Quand vous allumez un feu ici Il va s'étouffer avec la neige Si vous mettez de la neige par dessus Et ça c'est des éléments de détail C'est des éléments de détail qui font tout Regardez Là je vais mettre de la neige sur le feu Comme ça là Je crois Oh merde Arrête Arrête Aïe Vite dans l'eau Oh purée c'est pas vrai Sa mère l'hypopette Dans l'eau Merci Ah Oh 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 Hum Charal Bon visiblement ça ne fonctionne pas comme je voulais Oh t'es trop mignonne T'es trop mignonne Viens on fait une capture d'écran Ah je peux pas Voilà Bon bref Donc on va directement se rendre sur place On va directement se rendre sur place les amis Je vous retrouve Dès que nous sommes arrivés A tout de suite Je vous montre quand même la petite déforestation Oh Ça disparaît quand on s'éloigne Ah c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal C'est joli là quand même Hop Petite capture d'écran toujours Mais voilà c'est une déforestation totale C'est vrai que là on pourrait se faire une petite base Avec tout ce qu'on a déforesté C'est vrai que c'est des petits endroits où on pourrait se faire des bases Alors on profite un petit peu de la neige D'ailleurs c'est du bullshit Ce que je vous ai raconté en tout cas Au jour 35 Moi je pensais que quand il y a de la neige Il y a moins de méchants Alors c'est complètement faux la preuve Il y a des mutants Des mutants très bizarres Mais également Beaucoup 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 De cannibales D'indigènes Enfin je me suis vraiment fait envahir Pendant la construction C'est absolument abominable Et je dois dire Pour un petit peu donner mon avis Au fur et à mesure de l'aventure Parce que je peux quand même me permettre De redonner des avis Plus j'y joue Puisque je commence enfin à avoir une expérience De plus en plus objective Puisque je me suis détaché du jeu A un moment donné Quand tu sors tous les soirs A 19h un épisode Ben t'es plus trop objectif T'es à fond sur le jeu Et tu kiffes ta vie Mais quand tu te détaches du jeu Parce que t'as fini Ben tu commences à être Un petit peu plus objectif C'est magnifique Et en fait Je dois te dire que C'est un peu embêtant Mais en même temps C'est le jeu C'est un peu embêtant Quand tu te fais envahir De tous les côtés Et alors c'est le jeu C'est comme ça Il faut bien qu'il y ait des indigènes Sinon Et ça peut Voilà C'est des aspects qui plairont plus A des gens Et qui plairont moins à d'autres Parce que je sais que Ce qui revient beaucoup C'est que l'aspect Oh fils de pute Pardon Ce qui revient souvent C'est que J'ai plus l'habitude moi Ce qui revient souvent C'est que L'aspect survie Il est un peu négligé C'est à dire que En termes de nourriture Bah c'est un peu cheaté Alors ça a été un peu nerf Mais niveau nourriture Boisson C'est quand même assez facile Niveau froid Tu meurs pas de froid Directement Enfin bon voilà Oh la la Mais à côté de ça Les vilains là Tu vois Ils font chier Et c'est un petit peu chiant C'est un petit peu chiant Mais ça peut plaire Donc à d'autres Evidemment Parce que sinon Ça peut paraître trop simple Mais quand tu fais De la construction Non mais regardez Ils sont tellement nombreux Mais vous avez vu Combien ils sont là Mais vous avez vu Combien ils sont Sans déconner Non c'est la buse 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 Donc c'est complètement faux En hiver Ils ont encore plus la dalle Donc ils sont encore plus nombreux Encore plus vénères Voilà Et nous on est encore plus affaibli Comme ça le fer est réglé Bon Donc je disais Bah je sais plus ce que je disais C'est formidable Ah oui bah Franchement Les constructions C'est assez compliqué quoi On va pas se mentir Quand je vois Les constructions De certaines personnes C'est très compliqué quoi C'est très compliqué Bon on arrive au niveau De la grotte Au final J'aurais même pas fait Trop d'ellipses Donc cette grotte C'est la troisième fois Qu'on y va Oui j'ai cru que je m'étais trompé Ouah j'ai eu peur J'ai cru que c'était pas là Oh j'ai eu tellement peur Bon donc c'est bel et bien ici Hop Donc en fait ça va nous mener Souvenez-vous A une Un laboratoire A une structure en fait Donc là on va descendre On va juste prendre notre petite lumière Si c'était possible Hop Voilà On a une lampe de poche On a pas mal de piles je crois Mais là on va rester sur le briquet Parce qu'on en aura pas besoin Plus longtemps Là on va utiliser notre carte magnétique Non pas encore Là on va descendre Je crois voilà une trappe Hop Puis c'est bien parce qu'on va pouvoir récupérer de la nourriture de nouveau Ça a du respawn Bon skip ça a été nerf encore une fois Mais on va voir Je découvre Alors déjà non Oui il y a de la nourriture Alors c'est des morceaux de bacon tu vois C'est parfait Ça nous permet de manger tranquillement Là est-ce qu'on peut récupérer des trucs Des flèches Je suis full Ça c'est du steak Il y a des bananes Mais on peut pas les prendre C'est bien dommage Des barres énergétiques Excellent Oh mais j'avais pas vu tout ce qu'il y avait ici là Des huîtres Eh je vais en prendre une Hop c'est cadeau J'adore les huîtres hein les gars Je sais pas vous J'ai vu personne dire que les huîtres c'était pas bon Mais moi j'adore les huîtres Je vérifie parce qu'il y a peut-être des trucs nouveaux là Il y a peut-être des trucs nouveaux qui sait Oh là Bon Donc ensuite on va par là Alors est-ce que les monstres on respawn C'est une vraie question je ne sais pas Je sais pas du tout si les monstres on respawn D'ailleurs vous m'aviez dit que j'étais passé à côté Durant mon let's play de quelque chose dans cette Dans cette cavité là Vous m'aviez dit que j'étais passé à côté de quelque chose Alors on va voir Je suis toujours très peu serein Et bah voilà L'arbalète Je suis donc passé à côté de ça Merci à vous les amis vous êtes des boss Parce que sinon j'aurais rush D'accord on a une arbalète Mais c'est incroyable Et un mélange énergétique Qui devrait peut-être probablement nous servir Alors dans ce cas là ce qu'on va faire C'est qu'on va équiper L'arbalète est où l'arbalète Elle est là je pense Non ça c'est l'arc à poulies L'arbalète elle est là Et je vais l'équiper en raccourci 6 Et comme ça à tout moment je peux la prendre Et je vais pouvoir j'imagine D'accord et je peux récupérer Je peux récupérer Ah c'est avec des carreaux d'arbalète Mais on est déjà full en fait Voilà d'accord Ok c'est plutôt pas mal Je pense que ça va plutôt nous servir Euh on va sortir la lampe de poche Hop On vérifie Voilà on récupère Bah je suis full C'est parfait Ouais ça devrait bien nous servir Putain j'étais passé à côté comme un débile Vous êtes des boss hein Hop on récupère également Tout ce qu'on peut récupérer à nouveau C'est toujours sympa En tout cas les monstres n'ont pas respawn Parce que là il y avait des monstres Je m'en souviens Donc c'est plutôt bon à savoir Bon donc là on descend On est dans l'eau Là il y avait un à récupérer Donc on va pouvoir tracer Voilà Et c'est là que ça va être intéressant Parce que l'histoire va pouvoir être un peu plus Épanouie on va dire Plus d'éléments d'histoire qui vont arriver En fait je suis épuisé Visiblement Ne vous inquiétez pas J'ai de quoi me remonter le moral Avec tout ce qu'il faut dans l'inventaire Qu'on a récupéré Et on y arrive C'est ici Oh mon dieu La porte elle est déjà ouverte en plus Elle s'est pas refermée Alors est-ce que c'était là Ouais c'est là Alors voilà Voilà les nouveautés Voilà les nouveautés Alors cette caméra On le savait déjà Et donc là vous voyez On avait compris que c'était les milliardaires disparus Qui sont en train de se transformer Ça on avait déjà compris C'est pas nouveau Donc en gros on a Parce que je me souviens Souvenez vous on a 3 personnes à rechercher Et on a le riche Sa femme Et la fille Virginia Puffton Mais Virginia Puffton On l'a trouvé Virginia Puffton C'est la mutante Qui est notre amie maintenant Et ses deux parents Voyez ils sont en train de se transformer Voilà hop là Ils se sont transformés Donc les deux parents déjà Ils sont morts Ça on le savait Maintenant les nouveautés Ça se passe ici visiblement C'est les ordis qui sont allumés Et Cette page d'internet Wild story Et là ça change tout Puisque c'est l'histoire de The Forest The Forest 1 Donc en gros Ça c'est Le mec là C'est Comment il s'appelle Le mec qu'on incarnait Mais tous les ordis sont allumés C'est incroyable C'est le mec qu'on incarnait Dans The Forest Ah je sais plus comment il s'appelle Donc le père de Timmy Eric Eric le Blanc C'est Eric le Blanc ça Et c'est d'ailleurs à la fin du let's play De The Sons of The Forest Celui qu'on retrouve également Et donc là ils disent que L'histoire Que en gros Donc le survivant du crash d'avion Donc c'était nous Et bien il a Pris Il a claim Comment on dit claim en français d'ailleurs Je sais ce que ça veut dire Mais je sais pas comment on dit Bref il a déposé le brevet Bref en gros Il est le gérant de la compagnie pharmaceutique Qui fait des expériences Des expériences sur les humains Mutants Ou alors qu'il a découvert Non je sais pas si ça veut dire Qu'il est responsable Ou s'il a découvert Euh voilà Donc euh Voilà C'est formidable Et donc là maintenant On va aller dans le Dans le Dans le réfectoire Là où il y a les Les dîners de riches Comme je disais Et normalement Il y a de la nouveauté Alors souvenez-vous Il y avait une animation au loin Maintenant j'ai peur Souvenez-vous Il y avait une animation là-bas Mais il n'y a rien là Et voilà Found the Puffton family On les a trouvés Et bah voilà le milliardaire Et bah voilà le milliardaire Oh merde Non Non Oh c'est injuste Oh ouais d'accord J'aurais dû me préparer en amont J'aurais dû me préparer en amont Donc on va prendre notre temps Que ça se régène D'accord Soyons pas débiles On va manger une barre énergétique Oh mon dieu Là c'est des vrais boss Là c'est des vrais boss On va prendre le fusil à pompe Et ça repart Et ça repart Oh putain Aïe non mais c'est des vrais boss Wesh C'est injuste C'est injuste C'est injuste Que je me prends dans la face Ok 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 Allez ça repart Dans la tête Ils sont très très forts Ils sont très très forts Je m'attendais pas à ça Ok Wesh Ah ouais 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 C'est chaud J'ai sous-estimé le truc Mort Pas mort Si il est mort J'ai tué le père C'est horrible Je vais pouvoir le dépecer Madame Oh non Elle m'a eu Allez recharge Recharge Oh je peux pas recharger en courant Si c'est bon Viens voir Viens voir Mort Non pas mort Oh merde C'est bon C'est bon je rigole C'est bon je rigole Est-ce que je peux te taser Vraie question Je peux te taser c'est bon Ok Toi t'es finito T'es finito T'es finito C'est bon On vient de défoncer les boss On vient de défoncer les mini boss Et on peut même les dépecer Je sais pas comment va réagir Virginia Mais ok d'accord Donc on vient de trouver officiellement la famille Puffton Et alors ce qui est assez fort les amis Ce qui est assez fort me semble-t-il à l'épisode du let's play Il me semble qu'ils étaient posés là non Ah bah voilà Edward Puffton Donc Edward le daron qu'on a trouvé Et la daronne d'ailleurs Je sais plus c'est laquelle Ça doit être Ça doit être celle-là Barbara Puffton Et donc Virginia Puffton qu'on connait Hop je mange un petit bacon C'est sympa Ok bah c'est super sympa Barbara Puffton Eh vous croyez que je peux lui donner à Barbara du coup Je finis les assets quand même Non c'est déjà Ok Donc voilà c'était les petits boss J'y suis allé un peu en les sous-estimant Mais ça s'est plutôt bien passé Donc écoutez Je suis assez content Alors on peut sortir de la grotte en passant par là-bas Mais je me souviens que c'était un peu la galère Mais je pense que c'est la bonne occasion de repasser par là de nouveau Ça peut être une idée On va remanger une barre énergétique On va reprendre la lampe de poche Et on va repartir Peut-être que les mutants n'ont pas respawn je sais pas Donc on va dans l'eau On vérifie qu'on n'a pas un accès secret à quelque part Sait-on jamais Enfin un accès secret Un accès que j'aurais loupé Mais je pense pas Visiblement ça revient au même endroit Donc on va sortir par ici Alors j'espère que les monstres ils n'ont pas respawn Ce serait assez sympa De toute façon sinon c'est pas grave Je peux faire demi-tour Mais normalement ça devrait bien se passer Ah donc plutôt sympa les deux mini-boss là En vrai Plus compliqué que ce que je croyais Mais en réalité plus facile qu'annoncé Donc c'est pas mal C'est pas mal du tout Ok Bon déjà il n'y a personne c'est bon Là je me souviens qu'on se faisait envahir Et il n'y a plus personne Donc ça c'est parfait Là on descend Bah non c'est la sortie c'est bon C'est la sortie absolument direct En fait là officiellement On a vraiment terminé le jeu proprement Avec l'histoire qu'on a actuellement Parce qu'on a trouvé les milliardaires disparus C'était le but du jeu C'était le but de notre mission On a découvert les milliardaires disparus On les a fumés d'ailleurs Ils se sont transformés et puis voilà Qu'est-ce que vous en pensez Dites moi en commentaire les amis Est-ce que vous trouvez que c'est nul Est-ce que vous pensez que c'est bâclé Est-ce que vous pensez que l'histoire Va encore évoluer Sans forcément changer Mais évoluer Et être du coup plus intéressante C'est une vraie question Dites moi un peu ce que vous en pensez Hop et nous on peut ressortir par là tranquillement Je sais pas quelle heure il est Je pense qu'il fait nuit Tout à fait Et on découvre Des trucs terrifiants Allez je re-rentre Je re-rentre Moi je vous propose La technique ancestrale de M-Colo Elle est très très simple Alors déjà dans un premier temps T'enlèves Le respirateur aquatique Parce qu'il te sert à rien Et ensuite tu prends une bâche Que tu as soigneusement séché Tu prends une bâche Et puis tu vas la poser Alors Dans la mesure du possible Si c'est possible Non ils ont patché Ils ont patché On peut plus mettre de Ah non si c'est bon j'ai un dit Je pensais qu'ils avaient patché Parce qu'ils trouvaient ça peut-être trop cheaté En fait ils ont pas patché On peut toujours poser les bâches dans les grottes Donc ça c'est plutôt pas mal Ok Et bien dormons Parfait On va faire une petite sauvegarde également Tant qu'on y est On va récupérer la bâche Allo D'accord Ah voilà Et on va pouvoir ressortir tranquillement Et là dans la lampe de poche Et puis on va ressortir tranquillement On va retrouver notre base Et on va voir Je sais pas Je suis curieux de voir Si ça va faire quelque chose avec Virginia Oh il n'y a plus de neige Oh magnifique Eu Ah Eureka Il faut aller où là Ma base elle est là-bas Ok bonjour Oh mon dieu Ah C'est pas vrai Mais foutez moi la paix Ils sont tellement nombreux Oh je suis content il n'y a plus de neige J'en avais marre de la neige C'est absolument terrible Bon là il pleut Alors je crois qu'on peut toujours pas faire de collecteur d'eau Ça ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup dans une mise à jour C'est l'ajout d'un collecteur d'eau Ce serait vraiment génial Donc avec les carapaces de tortue Ce serait vraiment chouette Oui Vous allez arrêter vos gamineries enfin là Ouais Ça serait vraiment chouette Je vais en profiter pour remplir ma gourde Si déjà je suis à côté Hop Donc dans un premier temps je vais boire à fond Ah parce que quand il pleut Ce serait sympa de pouvoir récupérer l'eau Bon en vrai j'y pense Mais heureusement que j'avais l'armure Que j'avais de l'armure sur moi Pour les mini boss Parce qu'on a frôlé la catastrophe quand même Vu comment je me suis pas préparé On a quand même frôlé la catastrophe C'est assez dingue C'est assez dingue Ah bah également je vous l'ai pas dit Mais j'ai pu essayer la tronçonneuse J'ai pu essayer la tronçonneuse justement pour la base Couper du bois à fond les ballons C'est vraiment sympa mais je sais quand même pas comment la recharger Je sais toujours pas comment la recharger Je l'ai bien vidé là Encore ça va Je sais pas avec quoi combiner Y'a pas d'essence Y'a rien Je sais pas du tout avec quoi on peut combiner pour la réparer Ah on a de la compagnie encore comme d'habitude On peut pas être tranquille ici Allez on s'en va Tu veux faire de la tyrolienne ? Eh oh 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 Eh on dirait quelqu'un que je connais en plus C'est incroyable What ? Il sort d'où lui ? Ah lui il a pas le temps Lui il est énervé lui Wesh Ah oui il veut faire ma peau lui Oh Fumier va Oh il m'a brain Alors ? T'as vu ce que j'ai fait avec ton copain ? Tu veux que je te fasse la même chose ? Tu veux que je te fasse la même chose ? Allez Attends mais Eh ils reviennent Ils sont des millions Allez hop Oh la bourse Merci Bon toi aussi tu veux ? Pas possible Vous êtes pénible un peu non ? Voilà Allez hop Foutez moi la paix un peu là non ? Ah oui Ah On peut pas prendre la tyrolienne Parce que des cailloux Voilà Je vais redonner le fusil à pompe à Virginia d'ailleurs Virginia d'ailleurs elle est plus là Wesh Oh non il y a des bébés Oh Oh mon dieu C'est la folie C'est la folie Virginia elle est pas là du tout Elle est au niveau de la grotte On est rentré Bon bah j'attendrai qu'elle revienne Hop Je pense qu'on va faire des Des meilleures tyroliennes là On va se mettre à l'abri Y'a pas de méchant visiblement On sait jamais hein Ok La porte est ouverte Pourquoi la porte est ouverte ? Ferme toi Quelqu'un est rentré Non y'a personne Ok D'ailleurs à noter que Si on regarde Ça a poussé derrière Ah nice Très bien Là je peux planter des trucs genre Des myrtilles Ça c'est de l'aloe vera Ça va me permettre de faire des soins Moi je peux pas le prendre Ah voilà Par contre ce qui est chiant C'est qu'à chaque fois Il faut remettre Les graines Ça reste pas dans la terre Et ça c'est chiant Et donc là maintenant Je vais pouvoir fusionner L'aloe vera Avec Quelque chose que je n'ai pas Bon bah voilà Comme ça l'affaire est réglée Ok On va ouvrir aussi La bourse que je viens de récupérer Superbe Et puis comme j'ai faim depuis tout à l'heure Ne vous inquiétez pas Je l'ai vu Hop on va manger Voilà On va se mettre à l'abri Alors Du coup est-ce qu'on peut faire des collecteurs d'oeufs Ou pas Je crois pas J'ai pas vu ça dans les patch notes Il y a eu beaucoup de choses Sur le patch note quand même C'est vraiment fort Mais Pas De collecteurs d'eau Non C'est bien dommage C'est bien dommage Bon voilà un petit peu les amis J'espère que vous avez apprécié Cette petite vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire savoir Avec le commentaire Et J'ai oublié de vous dire Mais n'hésitez pas à aller checker en description Si par hasard Vous voulez jouer avec moi Vraiment hein Si par hasard Vous voulez jouer avec moi Et que vous avez des disponibilités Assez flexibles Surtout le soir De la semaine A n'importe quel moment N'hésitez pas à checker en description J'ai fait un formulaire C'est pas pour tout de suite forcément Mais A l'avenir Pourquoi pas Faire des lives Sur Sons of the Forest A 8 au total Ca pourrait être vraiment sympa Donc si vous voulez me rejoindre Et qu'on s'amuse Vraiment hein On se prend pas la tête Juste on s'amuse Et bah n'hésitez pas A remplir le formulaire En description Vous allez voir Il y a toutes les infos C'est pas n'importe qui Qui peut le remplir Mais vous verrez C'est tout facile Donc voilà un petit peu les amis Nous on se retrouve Pour de prochaines vidéos N'oubliez pas le pouce bleu De vous abonner Très important D'aller me suivre sur Twitch Et je vous dis Ciao ciao Calvin il arrive ça y est Calvin il arrive Il est chaud Allez Ciao tout le monde